Bonjour à tous, je reviens en vidéo pour vous expliquer le DIPA puisqu'apparemment le Facebook Live n'a pas fonctionné, désolé c'est ma connexion dans l'Aisne, on n'est pas en zone blanche mais quasiment donc je vais vous expliquer le DIPA, je vais essayer de faire très rapide, très simple pour que vous compreniez comment ça se passe et que vous compreniez les calculs finaux donc le DIPA c'est le dispositif d'indemnisation de la perte d'activité mis en place à la suite du confinement en mars 2020 l'objectif couvrir les charges fixes des professionnels de santé libéraux donc c'était pas une compensation de revenus c'est une aide avec des défauts, pas de distinction entre le titulaire et l'assistant elle est fiscalisée comme des honoraires en fait elle a aussi des qualités, c'est à dire qu'elle existe déjà, c'est une qualité et elle est en fonction des revenus et non pas forfaitaires ce qui peut être aussi intéressant donc il y avait trois périodes où on pouvait demander l'aide trois périodes pour le 16 mars au 30 avril ensuite vous pouvez redemander l'aide pour la période du 1er mai au 31 mai et demander une dernière fois l'aide du 1er juin au 30 juin alors l'ordonnance du 2 mai 2020 a institué cette aide mais le calcul final est apparu dans le décret du 30 décembre 2020 c'est conforme à ce qui avait été annoncé et tant mieux puisqu'en fait on a dû saisir les informations nécessaires avant que le décret paraisse ce qui est une drôle de façon de procéder mais bon c'est comme ça donc déjà ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il n'y a qu'une seule aide cette aide elle couvre la période du 16 mars au 30 juin bien sûr vous avez demandé trois fois vous avez pu demander trois fois l'aide mais au final il n'y a qu'une seule période d'aide c'est du 16 mars au 30 juin ce qui peut déjà être une source d'erreur puisque on aurait pu réouvrir les cabinets au 11 mai donc le mois de juin était un mois où on a pu travailler à peu près correctement je dis bien à peu près donc où on a eu des honoraires donc l'aide elle est calculée bien sur la page du 16 mars au 30 juin et on prend les revenus, les honoraires de cette période ce qui par rapport à l'aide qu'on a pu calculer dans un premier temps forcément sera inférieur puisque la période d'aide est plus grande que ce qu'on a calculé au début alors je ne sais pas si j'étais clair mais bon le calcul c'est H2019-H2020 qu'on multiplie par TF-A c'est simple H2019 c'est le total des honoraires sans dépassement perçu en 2019 réduit à la période de l'aide c'est à dire on prend le SNIR de 2019 on a le total des honoraires sans dépassement et on fait une règle en croix on multiplie par 3,5 on divise par 12 puisque 3,5 mois c'est la période de l'aide et 12 c'est le nombre de mois dans une année pour H2020 c'est le total des honoraires sans dépassement facturé ou à facturer par les professionnels de santé durant la période de l'aide c'est à dire les actes que vous avez effectués pendant cette période donc ce n'est pas l'année complète où on fait la règle de calcul en croix ce n'est pas ça c'est vraiment les 3 mois et demi les actes que vous avez effectués sur cette période donc vous faites H2019 moins H2020 ça vous donne un chiffre et ce chiffre vous multipliez par le taux de charge fixe moyen donc si votre activité par rapport à 2019 était inférieure à 30% votre taux de charge fixe moyen était de 39% si vous aviez une activité comprise à 30 à 60% habituellement par rapport à 2019 pour le coup le taux de charge fixe était de 40,8% et si vous aviez une activité supérieure à 60% par rapport à 2019 le taux de charge fixe était fixé à 44,5% ce taux de charge fixe a été calculé en fonction de données comptables il n'est pas venu du Saint-Esprit ce sont des chiffres je ne sais plus la source exacte mais ce sont des données comptables donc ça vous donnait un montant d'aide ce montant d'aide il fallait enlever les autres aides que vous pouviez avoir perçues donc perçues ou apercevoir donc les indemnités journalières notamment pour le Covid, garde d'enfants, cas contact le fonds de solidarité que vous avez pu demander et aussi l'activité partielle si vous aviez des salariés que vous avez placés en activité partielle vous avez été aidé pour cela et il fallait enlever cette aide du DIPA donc comment ont été remontées ces informations ? les IJ ce sont des chiffres de l'assurance maladie le fonds de solidarité c'est la direction générale des finances publiques et l'activité partielle c'est la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle donc de ce calcul il y avait des cas particuliers en début d'activité si entre le 1er janvier et le 31 mars 2019 H2019 est complété avec les premières semaines de 2020 donc pour faire 12 mois plein si vous avez débuté votre activité entre le 1er février 2019 et le 1er mars 2020 H2019 était calculé avec les horaires perçus sur la période ramené à 12 mois ce qui permettait ensuite de faire le produit en croix x 3,5 divisé par 12 pour H2020 les honoraires sur la période d'aide ne sont pas comptés les rémunérations liées aux réquisitions en renfort réa, EHPAD, etc si on vous a appelé en renfort pour intervenir en réanimation dans les services de réanimation, etc les revenus que vous avez pu en tirer ne sont pas comptés dedans le taux de charge fixe a été majoré de 5 points pour les nouveaux professionnels de santé conventionnés 12 mois avant le 16 mars 2020 pour ce qui est des revenus non salariés en structure de soins donc lors de la 3ème période de saisie pour la demande de l'aide vous pouviez déclarer vos revenus non salariés en structure de soins ce qui n'était pas le cas avant donc tout ce que vous faites en EHPAD, en IME tout ce qui est en dotation globale qui n'apparaît pas sur le SNIR qui ne sont pas des honoraires conventionnés mais des honoraires faits à tarifs conventionnés donc c'était du déclaratif pur il n'y a aucun moyen de vérification pour l'assurance maladie en fait sauf montant incohérent ils les ont juste considérés comme bon et pour ce qui est de l'activité réduite de plus de 25% en raison d'une maladie, d'une maternité, d'un accident de travail les revenus 2019 ont été estimés donc il y a eu une partie de contrôle avant paiement il y a eu des contrôles a posteriori notamment en ce qui concerne les doublons des personnes qui ont pu faire deux fois la déclaration pour la même période et là actuellement nous sommes en période de régularisation donc 54% des kinés auront un versement complémentaire en moyenne 1200 euros et 46% auront une régularisation à payer un trop versé de 600 euros en moyenne donc le calcul final est disponible sur Amelie Pro vous pouvez aller voir donc là aujourd'hui pour ceux qui voient le calcul final souvent, enfin normalement c'est parce qu'on vous verse un complément et ceux qui ont écrit calcul en cours c'est très probablement que vous aurez à rendre un peu d'argent donc les CPAM appellent les kinés elles prennent leur téléphone, elles vous appellent ensuite elles enverront un courrier avec le calcul détaillé et je vous invite fortement à vérifier donc il faut savoir quand même que leurs sources sont fiables puisque c'est des données consolidées issues du SNIR issues de la Direction Générale des Finances Publiques et donc si vous voulez vérifier si vous voulez contester il faudra vraiment sortir vos arguments avec les documents à l'appui alors quelles peuvent être les sources d'erreurs qui amènent à un remboursement donc déjà les aides les aides perçues ou apercevoir il faut savoir qu'au moment où vous avez fait la déclaration la demande d'aide il est tout à fait possible que vous n'aviez pas encore demandé certaines aides donc quand vous avez demandé, ne le dit pas certaines aides, soit vous ne les aviez pas reçues sauf que vous ne les aviez pas encore demandées elles vous ont été versées dans un second temps donc vous ne les avez peut-être pas déclarées et c'est pour ça que dans le calcul final elles apparaissent et forcément elles sont déduites de l'aide qui ne le dit pas et du coup ça fausse le calcul et c'est à vérifier donc à bien vérifier c'est peut-être pour ça que vous avez à rendre à rendre un peu de l'aide la deuxième chose qui peut faire que vous ayez à rendre c'est qu'il faut bien comprendre que c'est une aide unique du 16 mars au 30 juin donc le calcul se fait sur la période des 3 mois et demi or lorsque l'on a saisi la demande d'aide c'était sur 3 périodes différentes la première période du 16 mars au 30 avril était une période où nous n'avons pas travaillé donc forcément l'aide était maximum vous n'avez pas travaillé dans les cabinets en tout cas la deuxième période on a pu reprendre notre travail à partir du 11 mai donc la deuxième période on a commencé à avoir quelques honoraires et ensuite en juin la troisième période en juin on a commencé à travailler de plus en plus ce qui a donné plus d'honoraires et ce qui dans le calcul final fait que du 16 mars au 30 juin vous aviez quasiment un mois et demi d'activité ce qui au total peut réduire le montant de l'aide que vous pouviez avoir puisque du 16 mars au 30 avril vous aviez une aide à 100% et finalement il y a des honoraires qui sont rentrés sur la période du 16 mars au 30 juin donc ça peut être aussi pour ça que l'aide est moins forte qu'attendue dans tous les cas il y a moyen de contester alors comment ? il faut saisir la commission de recours amiable vous avez deux mois pour le faire comment ? donc pas recommandé vous mettez commission de recours amiable CPAM de votre département avec l'adresse et il faut argumenter donc il faut justifier donc vous mettez tous les éléments que vous avez à votre disposition pour contester les montants qui sont affichés donc il faut vraiment justifier moi je pense que l'élément le plus important de contestation concerne les revenus non salariés en structure de soins donc la seule fois où on pouvait les déclarer c'était pour la période de juin 1er juin au 30 juin alors c'est une période où on a travaillé et la plupart d'entre nous une bonne partie d'entre nous n'a pas pu faire de demande d'aide puisqu'ils ont travaillé mais du coup ils n'ont pas pu déclarer les revenus non salariés en structure de soins ce qui aurait pu apporter une aide supplémentaire donc ça il faut bien c'est une donnée que vous pouvez avoir via l'URSSAF puisque c'est une donnée que l'on déclare à l'URSSAF puisque ce n'est pas des honoraires conventionnés pour autant il bénéficie d'une exonération de cotisation au titre conventionnel puisqu'ils sont effectués à honoraires conventionnés à tarifs conventionnels donc c'est la ligne Q je pense de votre DSPAMC donc je vous invite à bien vérifier et à faire une contestation notamment pour ça voilà je pense avoir répondu à pas mal de questions je vous invite vraiment à vérifier votre calcul et à faire une réclamation si besoin évidemment la FFMKR est là pour vous accompagner et j'espère que vous n'aurez pas beaucoup à rendre ou pas à rendre en tout cas qu'il n'y aura pas d'erreur dans le calcul final et que cette aide vous sera bénéfique n'hésitez pas à poser vos questions dans vos commentaires nous y répondrons et nous y répondrons voilà bonne fin de journée à tous au revoir voilà 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 Merci.